Chers Ouedeloupéennes, chers Ouedeloupéens, chers compatriotes, C'est un point d'une grande lucidité que je m'adresse à vous. Terrorisme, guerre, réchauffement climatique sont autant de raisons pour nous faire douter et perdre de foi en l'avenir. En dépit de contextes difficiles, tant au niveau mondial, européen et national, nos compatriotes issus de ce pays, de la canne, ce roseau sauvage, continueront à demeurer au centre de notre action. Aux côtés de l'Agence régionale de santé, nous continuerons à investir le champ de la santé pour diminuer la prévalence de l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires et de l'obésité, notamment infantile. S'agissant de l'urgence climatique, mieux informer de manière à mieux protéger notre population afin d'assurer une transition écologique optimale. L'intégration de la Guadeloupe dans le bassin caribéen en février 2019 sera une réalité facilitée à la coopération, la solidarité et la mobilité entre les États membres. Nous poursuivons le travail entrepris pour améliorer notre situation économique. Les chiffres actuels indiquent une amélioration de la croissance. 3,4 % en 2017 de l'emploi, moins 1,6 % sur le point de chômage, même si ce taux demeure encore élevé et de l'investissement en plus de 7 %. Cette année concrétisa le démarrage de nos grands chantiers, inscrits au plan pluriannuel d'investissement en 2018-2020. La construction des factures, les équipements sportifs et culturels, le désenclavement numérique, l'amélioration du réseau routier. Nous offrirons aussi un transport innovant et durable en concrétisant le projet de bus de mer, un moyen efficace pour désengorger le trafic côtier. L'objectif que nous avons fixé de 2 millions de touristes en 2020 est en passe d'être atteint. Investir stratégiquement le développement économique touristique permettra de renforcer notre attractivité et de faire de notre territoire une des destinations les plus prisées. L'affluence, l'engouement, le succès de la 11e édition de la route du Rhum témoignent de notre potentialité. L'essentielité d'agir sur le secteur du tourisme a fait qu'il produise un effet levier qui dynamise les autres secteurs de notre économie. Le bâtiment, l'agriculture, la pêche, l'innovation et la recherche, l'économie sociale et solidaire. Le mouvement social des Gilets jaunes nous conforte dans l'idée qu'il faille regagner la confiance de la population. Il faut faire avec et non pour, si nous souhaitons bâtir en le domaine meilleur. C'est la base même de mon engagement politique. Plus que des mots, l'heure est à l'action. Le démarrage des travaux de la déviation de la boucle en témoigne. 2019 sera aussi l'année de la formation professionnelle et de la mise en œuvre du plan d'action jeunesse. Je souhaite qu'il se réalise en concertation avec le conseil départemental. Sans perspective, on ne peut garantir la cohésion de notre société. Nous avons fait des choix que j'assume totalement, sans soumission et sans allégeance. Et je leur réaffirme avec force. Mon seul parti, c'est la Guadeloupe. Mon seul pari, c'est réussir la Guadeloupe pour vous et avec vous. Après l'année Guy Tsiolien d'Annie Bébel-Gisler, qui a toute sa vie œuvré pour faire reconnaître le Créole, en nous apprenant que le principal instrument de notre émancipation, c'est nous-mêmes. L'année 2019 sera l'année Gerti-Archimède. Une femme dont l'engagement s'est tournée vers les femmes, les travailleurs pauvres et les plus vulnérables. Nous, c'est un peuple qui qu'a plié, mais qui ne pas qu'a cassé. Au monde, en nous consignez ma chanson droite, compliquette. Au-delà des difficultés rencontrées, l'image que je conserverai sera celle d'une Guadeloupe réconciliée autour d'une grande dame, Marie Skondé, pris nos belles alternatives de littérature. Elle démontre que nous avons notre place dans le concert de ce monde et que nous pouvons y apporter notre contribution. Je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette année 2019. À vous, votre famille et à ceux qui vous sont chers. Une pensée particulière pour les personnes isolées, malades et à celles qui, chaque jour, se dévouent au service des autres. Bon 2019. Santé, solidarité. Ensemble, nous pouvez déplacer la Guadeloupe. Merci.